Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M.K sur les antennes de RFM, édition du 13 janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Yvette et la Sainte Hilaire de Poitiers, évêque et docteur de l'Église. Mais dans une famille païenne d'Aquitaine, noble et riche, ce jeune homme était doué pour les études, mais la question du sens de la vie le tourmontait. Où se trouve le bonheur pour l'homme ? À quoi sert d'exister si l'on doit mourir ? Y a-t-il un Dieu ? Déçu dans ses lectures, il découvre un jour ce passage de la Bible. « Je suis celui qui est » et s'enthousiasme. Mais la mort reste une idée insupportable. Il trouvera le plan rassasiement de la faim spirituelle dans l'évangile de Saint Jean, l'évangile de l'incarnation et de la résurrection. À trente ans, il demande le baptême. Son envergure le désigne à l'attention des fidèles. Il est élu évêque de Poitiers, rencontre Saint-Anthanas d'Alexandrie, alors en exil en Gaule à cause de l'hérésie arienne. Combattant à son tour cette hérésie, il est exilé en Frigie et découvre la théologie grecque. De retour en Gaule, il fera triompher à la fois l'orthodoxie et la paix religieuse. En accueillant Saint-Martin pour fonder le monastère de Ligurée, il favorisa l'instauration du monachisme en Gaule. Dans son magistral traité de la Trinité, il a le premier fait entrer dans la langue latine les subtilités et les délicatesses de la langue grecque, de tous les pères latins. Il est celui dont la pensée est la plus proche des pères grecs. Je t'en prie, conserve en tact la ferveur de ma foi, et jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le symbole proclamé de ma nouvelle naissance, lorsque j'ai été baptisé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint-Hilaire, traité de la Trinité. Dicton du jour. Or, soleil pour Saint-Hilaire, rentre du bois pour l'hiver. Au jardin, il est temps de tailler pommiers et poiriers, et de blanchir les pissenlits. Vaccination. D'après une étude publiée par un journal très respecté concernant les vaccinations, le vaccin DTP promu par Bill Gates a tué dix fois plus de jeunes filles africaines que la maladie elle-même. Le vaccin a compromis leur système immunitaire. Alors que cette étude n'a pas pu être réalisée avant 2017, Bill Gates et son alliance pour la vaccination Gavi ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont poussé les populations africaines à la vaccination massive de leurs bébés. Via greatgameindia.com Corruption. La Banque mondiale a offert à la Biélorussie un chèque de 940 millions. Les conditions proposées incluent le confinement et la destruction de leur économie. Le président biélorusse Alexandre Lukashenko n'a pas accepté cette corruption et l'a rendu public. Un véritable héros. Via eng.belta.bi. Élections américaines. Des milliers de témoins de la fraude électorale ont fait des déclarations sous serment. Seront-ils désormais poursuivis pour avoir fait de faux témoignages ? Politique internationale. Le fruit de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël a été une explosion du tourisme sexuel. Les touristes israéliens décrivent Dubaï comme étant le Las Vegas du Moyen-Orient, spécialement en matière de prostitution. Le Parlement algérien a proposé une loi criminalisant la normalisation des relations avec Israël de 15 ans d'emprisonnement pour ceux qui proposeront une telle normalisation. Immigration. En Allemagne, un fonds juif aide les migrants à traverser la Méditerranée à destination de l'Allemagne. Via le Times of Israel. Lumière. L'ADL, ou l'Anti-Diffamation League, la LICRA américaine, appelle à la destitution du président Trump. Comme quoi, ça ne sert à rien de leur faire la courte échelle. Comment les gens peuvent-ils être si stupides ? Tribu de Lumière. L'ensemble des Ashkénazes n'aurait que 350 ancêtres. Ajouter à cela les dommages psychologiques de la circoncision, le lavage de cerveau ludique et la culture victimaire, le tout emballé dans une communauté consanguine. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Tribu de Lumière. Le rabbin Eli Bendan affirme que le mariage de même sexe est interdit de même que les mariages entre des juifs et des gentils, des goïms. Les juifs homosexuels ont des âmes plus élevées que les gentils, qu'ils soient homosexuels ou non, a affirmé le rabbin adjoint pour les services religieux aux médias israéliens m'arrivent, dans un article publié vendredi dernier. Tribu de Lumière encore. Nous maudissons la chrétienté trois fois par jour. Les juifs et les chrétiens peuvent-ils vraiment se réconcilier ? Sur Aharetz. Palestine occupée. Un arabe est devenu la première Miss Trans d'Israël. Il s'agit de Taline Abu Hana, un chrétien palestinien du nord d'Israël. Voilà le sort qui réserve à vos enfants. Palestine occupée. Les Palestiniens ont peur que les Israéliens qui poussent la vaccination utilisent comme un moyen secret afin de les stériliser et de les tuer. Via christiansfortruth.com Citation. Je tiens les juifs pour une race qui est née ennemie de l'humanité et de tout ce qui est noble. Richard Wagner, compositeur. Faux drapeau. Des messages pro-Trump auraient été peints sur des stèles funéraires dans un cimetière juif. Les tombes ont été découvertes, vandalisées, quelques heures avant que Donald Trump ne fasse son arrêt à Grand Rapids lundi dernier. Capitole. Beaucoup sur les réseaux sociaux n'arrivent pas à croire que des protestataires aient violé le sanctuaire de ce bâtiment sacré où les gouvernements ont légalisé le meurtre de bébés et ont lancé des guerres néoconservatrices. Politique internationale. Le président chinois Xi Jinping a proposé d'envoyer 250 000 soldats de la paix à Washington DC afin de garantir une transition pacifique à la présidence de Biden. GRIP-19. La Chine bloque les experts américains venus pour enquêter sur l'origine du Covid-19. Enquête. L'Institut de virologie de Wuhan a effacé des centaines de pages d'informations relatives à des études menées par l'Institut de virologie de Wuhan, un organisme ultra-secret, via le Daily Mail. Vaccination. Selon un rapport du CDC, Center of Disease Control, daté du 19 décembre 2020 et signé du docteur Thomas Clark, intitulé « Anaphylaxis following mRNA COVID-19 vaccine receipt » Sur 113 000 vaccinations actuellement réalisées aux Etats-Unis, 3 150 personnes ayant reçu les vaccins anti-COVID Pfizer, BioNTech et Moderna se sont trouvées incapables d'effectuer des activités quotidiennes normales. Confinement. Fin janvier, nous serons sans doute confinés avec les écoles fermées. Ce sera un confinement extrêmement dur, à l'image du premier. C'est ce qu'a estimé Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer. Des rumeurs persistantes parlent du 16 ou du 20 janvier. À suivre. État d'urgence. Le gouvernement français va proposer un projet de loi de prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin et instaurer un régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2021. Ils n'ont pas prévu qu'on en sorte. Alors, on se réveille ? Confinement. L'attestation de déplacement au dérogatoire n'était pas obligatoire pendant le confinement, d'après le Conseil d'État. Les sorties pouvaient être justifiées par n'importe quel document valable, via Dalloz et Médias Avenir. Économie. Bruno Le Maire estime que le plus difficile reste à venir pour l'économie française, via français.rt.com. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a réaffirmé son soutien total au secteur encore touché par la crise du Covid-19, tout en estimant que le plus difficile attend encore l'économie française. GRIP 19. 4 000 entreprises financières risquent la faillite au Royaume-Uni. Via Capital.fr. Dans un contexte de pandémie de Covid-19 qui fait de la résistance, l'autorité britannique des marchés, la FCA, s'inquiète pour la survie de 4 000 sociétés de services financiers. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Finance. Taux zéro. Comment l'État a enfermé les épargnants dans un piège ? L'or sera votre seule planche de salut. Via businessbourse.com. Oligarchie. La liste des 200 personnalités françaises qui ont fait appel à la vaccination. Gérard Juniot, Nagui, Grand Corps Malade, Zabou Breitman, Ariel Dambal, entre autres, se disent prêts à se faire vacciner, afin d'insister la population à le faire également. Et si on les boycottait ? Dictature. Les Français ne pourront pas choisir la marque de leur vaccin. Via BFM TV. Vaccination. Bill Gates, la personne qui trouve que la Terre est surpeuplée, veut vous sauver la vie avec un vaccin. Pensez-y. Politique internationale. Message du Nouvel Ordre de Xi Jinping. Tyran de la Chine communiste. Préparez-vous à une guerre totale à tout moment. Via nouvelordremondial.cc. Environnement. Les invasions biologiques sont la deuxième cause d'extinction des espèces, selon le GIEC. Que ce soit le ragondin, le frondon asiatique, les crevices de Louisiane ou le verre bipaliné. Le XXIe siècle est celui du triomphe des espèces invasives. Tout rapport avec l'immigration est bien sûr fortuit. Résistance. Le Mexique décrète l'interdiction du maïs OGM et du glyphosate de Monsanto. Le président du Mexique, Andrés Miguel López Obrador, a sonné la nouvelle année en décrétant l'arrêt de l'utilisation du glyphosate, mieux connu comme l'ingrédient actif des pesticides Roundup de Monsanto, et en ordonnant également l'élimination progressive du maïs transgénique. Politique internationale. Cachemire. Tension accrue sur la ligne de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Obus et Balfus plus que jamais entre les forces indiennes et pakistanaises de part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu au Cachemire. Région sous une tension accrue, où les morts et les blessés tombent à un rythme inédit dans ce conflit interminable. Via l'express.fr. Pays de lumière. Les attaques aériennes israéliennes secouent Damas et la Syrie en ce moment même. Alors que tous les yeux sont tournés vers le Capitole américain, et à l'heure où les médias internationaux et les dirigeants politiques se concentrent sur le chaos qui s'est déroulé au Capitole, Israël a de nouveau attaqué la Syrie, frappant le sud de Damas avec une série de frappes aériennes mercredi soir. C'est la troisième attaque israélienne de ce type en trois semaines, au cours de laquelle les défenses aériennes syriennes étaient actives et auraient intercepté certains des missiles en approche. Via Time of Israel Oliarchie Affaire Duhamel Appel à la démission du directeur de Sciences Po Informé de soupçons depuis 2019 Via l'express.fr Le directeur de Sciences Po, Frédéric Millon, a été visé jeudi par des appels à la démission après avoir admis qu'il avait été alerté dès 2019 d'accusation d'inceste contre Olivier Duhamel, ex-président de l'instance qui chapeaute l'Institut d'études politiques parisien. Résistance Le 1er février, beaucoup de restaurateurs comptent ouvrir. Info est diffusé partout. Il faut donc populariser le mouvement, le soutenir, faites des réservations, appelez vos restaurateurs, soutenez-les et dites à vos restaurateurs de faire des promos pour remplir leurs salles. On se réveille, rendez-vous dans nos bistrots et dans nos troquets le 1er février 2021. Un mouvement similaire s'initie en Italie. Alors on y va. C'est tout pour aujourd'hui mes amis, on se quitte en musique comme à notre habitude. Hier, je vous ai mis un achide à la gloire du Hezbollah. Aujourd'hui, on va s'écouter un chant sud-africain, à la gloire du Générat d'Ela Rey. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501